Comment est-ce que vous êtes dans le contexte de ce travail ? Comment est-ce que vous êtes dans le contexte de ce travail ? Parce que je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un manager en français. Il faut des exemples. Alors ça, ce serait un exemple qui peut-être les mettrait plus à l'aise vis-à-vis des méthodes qu'on n'utilise pas présentement encore en production. Mais très prochainement, le prototype qu'on a développé, qui est utilisé d'ailleurs à l'INSEE, en production et ailleurs, va devenir un système de production. Alors vraiment, que veut dire pour nous de se servir de ce genre de méthode statistique ? Maintenant, peut-être que je dois revenir dans le contexte des acétates. Le penchant que je lui ai donné, c'est surtout sur le côté des enquêtes entreprises, plutôt que du côté des méthodes dans les ménages. Alors, j'ai beaucoup simplifié, par exemple, la méthode de sélection. Tout est très simplifié pour simplement voir exactement ce qui se passe au niveau des petites régions en se servant de la méthodologie des petites régions. Ou des petites domaines. Je vais utiliser les deux termes d'une façon équivalente. Estimateur traditionnel, ça veut dire qu'à l'âge, enfin tout ce qui est non-domaine, non-petit domaine, fait partie des méthodes traditionnelles. Comment est-ce qu'on va acheter à faire ? Je ne sais pas exactement comment on va faire. Non, ça ne marche pas. Alors, voici le plan de la présentation qui est très simple. J'en ai beaucoup parlé sur l'introduction. Non, ça va. Je pense que ça va. Alors, en Statistique Canada, comme dans beaucoup d'organisations, nos plans de sondage varient beaucoup. Pour les entreprises, on a des plans stratifiés de sondage à un degré. Et c'est des échantillons aléatoires simples. Ou disons, on se sert du... C'est équivalent plus ou moins à l'aléatoire simple. Dans les ménages, c'est stratifié. Plan de sondage à deux degrés. L'enquête nationale auprès des ménages est stratifiée. Plan de sondage en deux phases. Alors ça, ça décrit plus ou moins ce qu'on fait. Et le système, enfin, la méthodologie qu'on est en train de développer, qu'on a développée pour les petites régions, doit appuyer ces plans de sondage. C'est-à-dire qu'on doit traiter n'importe quel plan de sondage qui nous arrive. Alors, au niveau de l'estimation, on estime des totaux, des moyennes et des proportions. Et les plans de sondage, les concepts qu'on fabrique à Sacicada, bien sûr, ne peuvent que satisfaire la fiabilité de ces paramètres à un certain niveau. Mais, on veut descendre plus bas. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? Alors, ce qui vient dans le plan de sondage, c'est qu'il y a les poids initiaux. Et on fait aussi de la calibration. Alors, donc, les poids calibrés vont plus ou moins refléter, par exemple, la calibration et la non-réponse. Alors, pour ce qui en est de l'estimation par domaine, tous nos sondages, selon mon opinion, font de l'estimation par domaine. Peu importe. La seule exception que je connais, je pense, c'est aux États-Unis, où ils prennent, par exemple, un code industriel. Ils sont de code industriel. Ne disent pas où, ne reflètent pas le code industriel présent. Représentent le code industriel au niveau de la sélection. Donc, ils ne font pas de domaine. Mais à StatScan, on fait du domaine. Donc, toutes nos estimations sont au niveau du domaine. Et dès qu'on rentre dans le domaine, on est dans le domaine de small area, petite région. Un autre exemple, par exemple, de domaine, c'est si on veut faire des tabulations qui sont vraiment à un niveau bien plus petit que le niveau auquel on a sondé l'échantillon. Alors, si on veut faire présentement de l'estimation pour des domaines spécifiques, on fait de l'estimation synthétique. Et pour ça, il faut ramener des données auxiliaires qui sont bonnes, assez bonnes, pour nous permettre de produire des estimations efficaces. Le calage requiert un échantillon de taille suffisant dans chacun des domaines. Et le problème avec l'estimation synthétique, c'est qu'elle est possiblement biaisée. Le biais est quelque chose qui est tout le temps derrière lorsqu'on va dans l'estimation par domaine. Alors, ceci implique qu'on doit vraiment amener des méthodes plus modernes ou plus efficaces pour estimer les petits domaines. Et ceci nous ramène à l'utilisation de méthodes d'estimation pour petits domaines. Et en anglais, c'est SAE. Et puis en français, j'ai inventé le mot EPD. Je ne sais pas. Alors, ce que l'on se pose maintenant... Alors, maintenant, on a ces méthodes. Mais, qu'est-ce qui nous amènent ces méthodes ? Comment est-ce que ces méthodes se comparent avec les méthodes traditionnelles ? On peut regarder les formules, mais les formules, elles nous disent quelque chose. Mais je veux dire, on ne voit pas visuellement vraiment ce qui arrive. Alors, dans la simulation que je vais présenter, on va comparer les méthodes traditionnelles d'estimation à deux méthodes EPD basées sur le modèle au niveau de l'unité. Et c'est parce que dans les méthodes EPD, on peut baser l'estimation soit au niveau de l'unité ou au niveau de la petite région ou de petit domaine. Mais j'ai choisi ici le niveau de l'unité. Et on considère l'estimation des totaux de domaine. OK. Et puis, les impacts que je vais regarder vis-à-vis de ces divers estimateurs qu'on va considérer, c'est la taille du domaine, de la population, ainsi que de l'échantillon. La taille globale de l'échantillon et le fait, par exemple, on nous dit, si le modèle est bon, vous n'avez pas de problème. Si le modèle est mauvais, vous avez des problèmes. Bon, alors, là-dedans, j'ai défini ce qu'on appelle un modèle erroné, un mauvais modèle ou un bon modèle. Alors, un contraste entre les deux pour voir ce qui nous arrive. Notation est très simple. Une notation standard. D va être le petit domaine. G, l'unité. Y, la variable d'intérêt. X, les variables auxiliaires. W, le poids de sondage. Le grand N et le petit N. Taille la population du domaine. Taille la population de l'échantillon au niveau du domaine. Et ça, donc, c'est standard. OK. Peut-être que je devrais dire autre chose. Si on lit le livre de John Rao, je ne sais pas si vous le savez, je l'ai lu plusieurs fois, mais c'est simplement... Même après l'avoir lu, je n'avais pas remarqué la chose suivante. Il choisit l'échantillon au niveau du domaine. Tandis que dans les agences statistiques, on choisit un échantillon global et ensuite, on définit les domaines. Donc, c'est une grosse différence entre ce qui est rapporté dans le livre de Rao et ce qui est fait en pratique. Rarement, on va tirer l'échantillon au niveau du domaine. Alors, dans la simulation, j'ai vraiment tiré, d'une façon plus réaliste, l'échantillon au niveau global et ensuite, j'ai défini mes domaines. Alors, ça, c'est un point, par exemple, précurseur. ce que je vais dire dans quelques secondes, peut-être minutes. Alors, maintenant, si on regarde les estimateurs traditionnels, je ne suis malheureusement pas un caleur, un calage, je ne suis pas un fervent du caleur. c'est-à-dire, je suis un modéliste. J'aime les modèles. Le calage, pour moi, c'est quelque chose, mais les modèles sont plus importants pour moi. Alors, tous les estimateurs traditionnels peuvent être justifiés, par exemple, à travers de cette équation ici. L'estimateur le plus naïf, c'est l'estimateur où je n'ai aucune donnée auxiliaire, qui est donnée par ce premier estimateur. Alors, si je suis dans le domaine, je calcule. Pour un domaine donné, par exemple, si j'ai des données, je calcule. Si je n'ai rien, je mets zéro. Bon, maintenant, mon co-auteur est un fervent du calage, donc il a insisté que je me sers du mot calage, donc je me sers du mot calage. Calage, au niveau du domaine, j'appelle ça calude. C'est-à-dire, j'ai un domaine, j'ai échantillonné, et le hasard m'a donné N des unités dans ce domaine. Et dans ce que je vais considérer, je considère que deux variables, c'est-à-dire un intercept et un X. Alors, si j'ai plus que trois unités, je peux bâtir mon estimateur en me servant de cet estimateur. Même avec deux unités, je peux le faire. Mais j'ai choisi trois unités, et même ça, c'est extrême, parce que je ne le ferai jamais en pratique, mais c'était pour voir à quel point je pouvais étendre, enfin, pénaliser, par exemple, l'estimateur. Donc, ça, c'est le premier estimateur, et c'est un estimateur par regression. Alors, le calage, disons, a été défini selon une fonction de distance de qui de, je pense. À Saïs des cas-là, on a ce système qui s'appelle GIST. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a le choix. Par exemple, on peut caler un certain niveau et produire des chiffres à un niveau inférieur, c'est-à-dire à des domaines qui sont plus bas que le niveau où on a les données auxiliaires. Et ça, c'est ce que j'appelle cet estimateur calude. Et ce qui arrive dans... Calu, par exemple, je veux dire vraiment calu. Et ce qui arrive dans cet estimateur, c'est que j'ai les données auxiliaires à un niveau global, et je fais une regression, par exemple, au niveau du domaine. Par exemple, si je n'ai pas de données au niveau du domaine, je lui donne la valeur de zéro. Donc, ça correspond à l'équation qui est en bas de cette page. Et c'est un estimateur qui est très inefficace. En vérité, ce qu'on fait, c'est qu'on a des groupes, des groupes de calage qui sont intermédiaires entre les domaines et toute la population. Et plus les groupes sont rapprochés du domaine, mieux ça vaut. Mais ça, c'est aussi un exemple extrême que je donne pour voir ce qui arriverait si on se servait de ce genre de données auxiliaires. Le prochain estimateur vient de McCarthy, je pense, autour des années 66. C'est un estimateur de regression modifiée qui s'appelle Règle. Et plutôt au point de vue... Alors, cet estimateur se sert vraiment des données auxiliaires au niveau du domaine, mais prend la regression au niveau global. Donc, ça, c'est probablement un bon estimateur, le premier estimateur qui essaie de produire des chiffres assez raisonnables au niveau du domaine. Et en 66... Alors, l'estimateur n'a pas été tellement popularisé. Si vous le voyez, vous pouvez le voir dans le livre de John Rao, dans son premier chapitre. Et John, que je connais bien, n'avait pas vraiment d'idée comment se comportait cet estimateur. Donc, je l'ai pris pour voir ce qui allait arriver à cet estimateur. Et un avantage de cet estimateur, c'est que si vous ajoutez tous les domaines et que ces domaines soient mutuellement exhaustifs et exclusifs, vous arrivez aux règles de toute la population. qui est bon. Donc, les chiffres s'ajoutent. Et ça, c'est quelque chose que l'on veut, qui est désirable à la statistique. Ou dans n'importe quelle organisation, je suppose. Et alors là, on le définit de deux façons. Par exemple, s'il n'y a aucune unité dans l'échantillon, je prends le synthétique. S'il y a des unités, je prends la forme qui est en haut. Bon, l'estimateur synthétique, peu importe ce qui arrive, je vais synthétique et puis je ferme les yeux. Et maintenant, je me lance vers les estimations pour les petits domaines. Et le premier estimateur que je donne date de 1988. Et c'est un estimateur qui a été écrit par Baptiste Fuller, Baptiste Harter et Fuller. La grosse différence, si vous regardez le modèle qui soutient cet estimateur, c'est un modèle hiérarchique qui est composé d'un effet fixe, un effet du domaine VD et un effet aléatoire EDG. Et on suppose que les V et les EDG sont distribués autour d'une distribution normale avec variance sigma carré V et sigma carré E multiplié par un facteur qui va définir l'hétérogénité des résidus EDG. Mais quand Fuller a écrit l'article, son C carré DG était égal à 1. Alors voilà, si vous regardez, si vous avez lu l'article de Baptiste Fuller-Harter, ça c'est une belle image de ce qu'il avait parce qu'il avait en noir et blanc et puis j'ai pris les points et puis j'ai mis ça sur Exal et c'est mieux. Et c'est un... Ce qu'il a étudié, c'est... Il a essayé d'estimer le taux total des graines de soya dans 12 comtés de l'Aéoua. Et l'Aéoua, c'est un état aux Etats-Unis où j'ai étudié il y a plusieurs années. Sa variable d'intérêt était les hectares de soya et il y avait le satellite qui mesurait les pixels. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce graphe ? Alors, dans ce graphe, il y a les 12 comtés. Je ne sais pas si on les voit bien. Il y a Cérogodeau, Hamilton, en tout cas, tout ça. Alors là, il y a une mesure qui est faite par le sondage. et aussi par le satellite. Et si on graphe l'un contre l'autre, vous obtenez ces petites lignes qui ne sont pas exactement droites. Et maintenant, si vous regardez mon tracé à travers Kossouf, je pense que c'est Kossouf, vous allez voir une ligne qui est en vert. Et j'ai des petits points là-dedans. Vous allez aussi voir une ligne rouge. Alors si je faisais par exemple une régression normale, la régression qui va découler de la première régression que j'ai, c'est la ligne rouge. Et puis quand je fais ça, ça ne se passe pas en haut, comme ça. Mais si vous tracez, par exemple, le VD veut vraiment dire que pour Kossouf, vous avez des lignes parallèles, c'est-à-dire que la ligne verte est parallèle à la ligne rouge. Donc le V, c'est un intercept qui diffère de comté en comté. Donc c'est toute l'idée derrière ce genre d'estimation, c'est qu'il y a des intercepts différents, mais il y a une pente qui est constante, qui passe, qui est constante entre les diverses petites régions. Alors ça, ça se résume, alors sur cette acétate, je résume la méthodologie de Baptiste Fuller et Arthur. Et on peut l'exprimer, on peut exprimer le total de la population comme étant une fonction du total des données auxiliaires fois bêta plus le VD. Et donc c'est vraiment le premier morceau, si vous n'avez pas le VD, vous êtes synthétique. Et tout le morceau, c'est d'estimer le VD que j'estime par VD tilta. Et le VD tilta peut être exprimé par l'équation qui est en dessous. Et ça, ça dépend des variances entre les diverses petites régions. et là, j'ai une erreur. Au lieu du sigma carré V, j'aurais dû avoir un sigma carré E. Enfin, celui où je divise par ND, j'aurais dû avoir sigma carré E. Et des variances à l'intérieur des régions. OK. Si on prend tout ça, ceci amène à l'estimateur de base que l'on voit pour l'estimation pour les petites régions. Si on fait la modélisation pour chaque au niveau de chaque unité. Je le réexprime. Enfin, la première équation, c'est si je ne connais pas, je n'ai pas encore estimé le B. Mais si j'estime le B, il faut que j'estime le gamma. Donc, la vraie équation, c'est celle du milieu où j'ai estimé le gamma en estimant les sigma carré V et sigma carré E. et le B, chapeau, E. Blob, qui est donné par cette expression. Et tout ça, enfin, la machinerie pour faire tout ça est dans l'article de Fuller, de Baptiste Harder-Fuller. Pour aller un peu plus général, Stu Colera, en 1997, développe, donne une extension où le CDG est plus grand que 1 et tout est pondéré par le CDG. Donc, c'est vraiment, encore, on est dans une approche modèle où les poids de sondage ne sont pas vraiment mis en relief. Et l'estimateur qui en découle de ça est donné sur cet acétate et ce qu'elle reflète, c'est le CDG. Alors, les expressions sont là, je veux dire, on peut les lire mais vous pouvez les voir. Donc, la différence entre celle-là et puis l'autre, c'est qu'on a fait rentrer en compte le CDG. Mais, vraiment, dans les enquêtes, on a aussi besoin du poids, on a aussi besoin du CDG. Alors, en 2010, avec mes collègues STVO et You, nous avons incorporé le poids de sondage WDG dans le prototype dont j'ai parlé plus tôt. Et, alors, ce qui rend en compte, c'est que pour estimer la moyenne, je ne me sers simplement que des poids. la moyenne des Y, je ne me sers simplement que des poids de sondage ou des poids calibrés si j'en ai. Et, pour les données auxiliaires, je ne me sers simplement que des poids encore. Et, l'estimateur EBLOP qui en découle est cette expression qui est sur cette page. Alors, voyons si je peux expliquer. La première équation est normale. Et, lorsqu'on regarde, par exemple, le gamma DW, il incorpore les poids de sondage et le fait que les données sont hétéroscadastiques. Si on regarde l'estimation du B lui-même, il incorpore aussi les poids et l'hétéroscadicité qui est représentée par la DG. vous allez remarquer que ceci est pris en compte de façon différente. Et, on a deux estimateurs comme ça, mais j'en ai montré qu'un seul. Alors, maintenant, pour revenir à la simulation, ce que l'on a fait, c'est l'estimateur que j'ai sur cette page dont on s'est servi pour... non, on s'est servi de cet estimateur et l'estimateur que j'appelais EBLOP qui n'incorporait pas les poids. Et, je les ai comparés, on les a comparés contre les estimateurs traditionnels. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des populations et des domaines. Une population, par exemple. Je parle de des populations de domaines, mais une population au niveau de l'univers. Alors, on crée une population au niveau de l'univers de taille de 4640. on divise cette population en 29 domaines et tous les domaines s'ajoutent, sont mutuellement exclusifs. Mais, afin de faire des graphes, on a progressivement, on a des tailles de population pour ces domaines qui augmentent d'une façon progressive parce que ça aide à visualiser ce qui se passe. Alors, ça, c'est vis-à-vis de la création des domaines. et pour voir ce qui se passe vraiment, on a divisé ces domaines, on a créé des modèles différents pour une gamme de domaines. On a divisé les domaines en trois groupes, de 1 à 9, de 10 à 19 et de 20 à 29. Et chacun de ces domaines, de ces groupes, avait des intercepts et des pentes différentes. et elles ont été développées. Enfin, étant donné ceci, nous avons généré d'abord les X à travers une fonction gamma. On a généré les V à travers une distribution normale et il est EG avec une distribution en supposant une distribution normale. et on a pris par exemple, pas par exemple, mais en général, la variance C, carré, G, on peut la représenter par XIG. Alors, on a pris ça. Et on a pris 100 000 échantillons, S, indépendant de taille, petit m, dans la population. puis on a varié la taille, 232, 464, 696 et 928. Et une fois l'échantillon pris, on a regardé où le tout était tombé. Alors, ce qui arrive, c'est que la taille réalisée des tailles des échantillons que je dénote par indé, c'est vraiment une hyper géométrique. et il se peut que, par exemple, comme étant donné dans ce dessin en-dessus, il y en a qui vont tomber dans les domaines et puis d'autres qui ne vont pas tomber dans le domaine. Alors, dans l'exemple que j'ai, il n'y a aucune donnée qui est tombée dans le domaine jaune. Donc, ça veut dire, là, je n'ai pas de choix, il faut que je prenne le synthétique. Mais pour les autres, je peux me servir des autres estimateurs, enfin, pour les petites régions. un des problèmes qu'on a remarqué, enfin, qui est arrivé, qui arrive dans ce genre de simulation, c'est que plus la taille de l'échantillon est petite et plus le domaine est petit, plus la probabilité de voir une observation dans ce domaine sera petite. Alors, par exemple, pour une taille d'échantillon de 232 et dans le domaine le plus petit où on a simplement 20 unités dans l'univers, on a remarqué que pour pouvoir satisfaire la condition qui nous amène à l'estimateur Kaloud, il nous faut qu'il nous fallait plus ou moins plus ou moins plus trois observations. Et on a observé que 7500 des échantillons tirés sur les 100 000 échantillons faisaient répondait à cette condition. Alors, en général, c'est ça que vous obtenez, vous obtenez ce graphe. Alors, à gauche, sur l'ordonnée, c'est la probabilité que ND est plus grand qu'un grand T. Et le grand T qu'on a pris, c'est 3, 5 et 10. et la taille du domaine est l'ordonnée ici, je pense, l'ordonnée, l'abscisse. Alors, voilà le genre de graphe que ça vous donne. Le graphe qu'on a regardé, c'est la ligne bleue. Alors, la ligne bleue, en vérité, on est près de 8000. Donc, les 5800 qu'on a regardé répondent à ce que la théorie nous dit en général, à quoi s'attendre. lorsque vous comparez l'estimateur Calout, par exemple, qui a besoin de 3 UT, en fait, il fallait qu'on compare 8000, tous les échantillons en commun, enfin, toutes les estimations qui étaient reliées aux échantillons qui appartenaient à ces 8000. Ça, ce n'est pas une comparaison qui est juste. Mais après, une certaine taille du domaine, on peut tous les comparer. C'est-à-dire, on peut revenir vers les 100 000. Alors, voilà. En générant ces données, voilà le graphe que vous obtenez. Bon, alors, si vous ne savez pas, peut-être que vous voyez une seule ligne, mais au fait, vous avez 3 lignes. Vous avez 3 nuages, ici, qui sont représentés en vert, bleu et jaune. Alors, on a vraiment 3 régressions distinctes. Alors, le bon modèle, c'est de vraiment mettre 3 modèles différents. Le mauvais modèle, c'est de mettre une seule ligne et puis supposer que tout va bien. Pour le modèle erroné, on n'a qu'une seule ligne. Pour le modèle, le bon modèle, on le génère en se servant de données « dummy variables ». Je ne sais pas comment on dit ça en français. « Dummy variables ». Données bidons. Peut-être tout ça. Et on suppose que les variances sont proportionnelles à exigées. Et les différentes mesures qu'on a utilisées, on a fait les sommaires au niveau du domaine et les sommaires au niveau de l'ensemble des domaines en regardant le biais relatif absolu, l'erreur chronologique moyenne, le coefficient de variation et l'efficacité. Et ceci est donné par ce graphe qui est peut-être pas... Alors le premier, c'est le biais absolu relatif. Et je m'excuse, j'avais ça en français et puis c'est revenu en anglais. J'ai mélangé les acétates. Alors si vous regardez le biais absolu relatif pour le mauvais modèle, c'est le premier, en haut. Alors si vous regardez le synthétique, il est tout en haut et ça va mal. Et il monte et il descend pour une bonne raison. c'est parce qu'au milieu, il correspond au modèle qui est le modèle du milieu. Alors là, c'est pour ça que le biais n'est pas aussi fort. Le e-blop a des problèmes mais par contre, le pi-e-blop n'est pas mauvais. Et le reste, c'est les estimateurs normaux. Tout va bien. La raison que j'ai l'ombre en bleu ici, c'est parce que je n'ai pas assez d'unités pour faire mes comparaisons et c'est pour vous dire ne regardez pas au-dessus de cette ligne si vous regardez le caloude. Maintenant, si je mets le modèle correct, tout va bien. C'est-à-dire, tout redescend, le biais redescend complètement. Je vais sauter, c'est ça, c'est ça. Maintenant, si je regarde le coefficient de variation, si j'ai le bon modèle caloude, c'est-à-dire où je me suis servi des données auxiliaires à un très haut niveau, ne sève à rien. Je n'ai rien gagné. Et ça, c'est juste. Le synthétique n'est pas bon. Le règle, celui de McCarthy, n'est pas mauvais. Pi-Blob n'est pas mauvais non plus. Maintenant, si le modèle est bon, Pi-Blob est le meilleur. C'est-à-dire, j'incorpore le poids et le fait que j'ai de l'hétéroscladicité dans mes résidus. Alors ça, c'est en mettant tout le monde dans le même panier. Alors là, je regarde les tailles différentes de l'échantillon. si le modèle est erroné, le meilleur modèle, c'est Caloude. Le meilleur estimateur, c'est Caloude qui est suivi de Pi-Blob. Donc si je suis, si par exemple, j'ai un système qui produit Pi-Blob, pas trop mauvais, même si le modèle n'est pas très bon. Si le modèle est bon, par contre, Pi-Blob et Pi-Blob sont dominés et Caloude perd. Et puis le reste perd. Alors, voilà mes conclusions. C'est bizarre, je suis déjà arrivé aux conclusions. Alors, j'ai dit ça en trois morceaux. Estimateur non désirable, je suppose que ce serait l'estimateur synthétique, il est biaisé si le modèle est erroné. Ok, si on a le bon modèle, mais je ne le prendrai pas, je le prendrai en dernière, je veux dire, si j'ai vraiment quelque chose à faire, je le prendrai si je crois au modèle. Si je ne crois pas au modèle, je ne produis pas des chiffres. Je ne pense pas que je devrais produire des chiffres. L'estimateur Caloude, si vous faites le Horowitz-Stompson, vous n'avez rien gagné. Alors, on balance aussi Caloude. Estimateur conservateur, c'est l'estimateur de régression modifiée, celui de McCarthy, de Gregg. Il est intermédiaire entre tout le monde. Ok, on est conservateur. J'ai deux estimateurs préférés. Si le modèle est bon, il bloppe ou puis il bloppe. si le modèle est erroné, Caloude. Et Caloude, c'est-à-dire, si j'ai assez d'unités dans mon domaine. Et si je n'ai pas assez d'unités dans mon domaine, je vais vers Pi, où j'ai incorporé le poids de sondage et le fait que je suis hétéroscodéastique. Et même pour vous dire la vérité, si Ni est grand, j'ai presque fait, je peux me servir de Pi, Bloppe ou Caloude. Alors, la conclusion à laquelle je pense que je suis venu, c'est que je peux me servir des deux méthodes. En général, on se sert d'une méthode d'estimation. Et je pense qu'on peut se servir de deux méthodes d'estimation, par exemple, dans un vrai système de production, par exemple, pour les domaines. Si le domaine est assez riche, le modèle est assez bon, je prends Pi, Bloppe. Si le modèle, si, par exemple, je n'ai pas... Non, je m'excuse, je prends Caloude. Et si, par exemple, je n'ai pas beaucoup d'observations, je vais vers Pi, Bloppe. Et Pi, ou couper, n'a pas tellement d'importance parce que Pi, Bloppe est assez bon à travers tout le spectrum. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Applaudissements. On a le temps pour des questions. Oui, c'est ça. Dans le Pi, Bloppe, donc là, on tient compte des fois. Oui. Et puis, est-ce qu'on en tient compte aussi quand on estime les composants de la variance? Non. Ah, tu as triché. Hein? Je suis triche. J'ai triché. Oui. Non. Non, j'en ai pas tenu compte. Mais je me suis aussi posé la question. Mais peut-être que, dans le cas, OK, dans le cas, ça a été dissimulé par le fait que j'ai fait un échantillon aléatoire simple, je pense. Si j'avais pris un PPS, ce serait probablement démontré que j'ai une faiblesse. J'y ai pensé. C'est-à-dire que, pour ça, ce que tu veux, j'estime, par exemple, le petit S carré de E, mais je veux vraiment le grand S carré de E. Donc, ce que je devrais faire, c'est incorporer dans l'estimation de mon petit S carré de E, si je crée ça comme un PPS, disons, avec 100 en 10, par exemple. Mais, si tu regardes la littérature, c'est parfait, mais c'est ça que je pense que je devrais faire. Je pense qu'on est d'accord. OK. Dans les estimations par petits domaines, tout le monde n'utilise pas les poids de sondage. En fait, quelles sont les bonnes raisons de les utiliser ? C'est au niveau du design consistency. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est surtout pour avoir design consistency. Design consistency ? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Oui, parce que si on se sert simplement de l'estimateur EBLOP, il n'est pas design consistency. Et si je me sers de PBLOP, je suis design consistency. Mais, pour aller pousser la chose plus loin qui n'est pas vraiment dans la présentation, ce qu'on veut vraiment, enfin, l'utilisateur, je pense que, si je lui montre le PBLOP, OK, il ajoute des chiffres, il va dire, ah, ça ne s'ajoute pas au chiffre global que j'aurais obtenu si je m'étais servi d'un estimateur Gregg ou un estimateur par calage. Alors là, une autre étape, ce serait de faire un pro-rata de ces estimations pour qu'ils s'ajoutent. Et l'autre chose qu'on a remarqué aussi, si le plan de sondage est informatique, c'est bon d'avoir, enfin, non seulement de ramener les poids de sondage dans les produits que j'ai ramenés, mais aussi dans l'équation. C'est bon pour ça aussi. Alors, ça, c'est pas mon message, uniquement mon message. Je pense que les gens comme John Rao supportent, enfin, ce que je viens de dire, c'est très bon d'inclure les poids de sondage. C'est bon, c'est bon. c'est bon. C'est bon. C'est bon.